Arrêté confondant le peuple en sa commise, arrêté présidentiel conformément à la constitution et aux lois de la république. Cette arrêté a été prise et nous connaissons que Kouniola définitivement le processus électoral a dit lancé. Donc, premier tour pour élection législative et deux tiers du Sénat et l'ensemble de la Chambre des députés. Eh bien, l'a fait le 26 octobre et puis élection locale, l'a fait le 28 décembre. Donc, ces résultats et dialogues, dialogues permanents qui toujours existaient entre exécutifs et leur corps de l'État. On a parlé de pouvoir législatif avec pouvoir judiciaire. Nous saluez tout et nous sommes capables d'y apporter, support pour le processus démocratique que la société civile est portée. Et Kouniola, nous inviter tout simplement et candidats avec l'électeur. Ça, pour qu'on fait 4 ans, puis on prend 4 ans le plus rapidement possible. Et puis, candidats pour préparer pour tant de calendriers électoraux, que le conseil électoral, qui prallent compléter définitivement et dans les heures qui viennent, n'est-ce pas, prallent publier. Donc, nous, dans le processus électoral, le processus électoral a l'élancé définitivement, eh bien, la démocratie a l'élancé en marche. Eh bien, qui dit démocratie, dit stabilité. Qui dit stabilité, dit reconstrucsyon. Et c'est qu'on a fait dans tout le pays. pour que au moins le bâtiment public soit loge dans la manière de la population soit fière de l'institution pour que l'État ait le ton qui veut un pays moderne un pays qui vit en plein XXIe siècle c'est dans le cas de ça que nous avons une démolition qui est faite dans le centre-ville et ces bons bagailles qui commençaient la semaine dernière sont un processus qui commençait depuis 2010 c'est le premier arrêté déclarant de l'institution publique une zone qui était très large dans Port-au-Prince c'est un arrêté qui était le 2 septembre 2010 qui couvrit un grand 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 tout le centre-ville à nette, près de 200 hectares et bien et compte tenu de manque de moyens et nous te rendons compte que nous avons construit tout le centre-ville là nous te révèlons là j'ai un bel plan magnifique qui était fait pour l'hier qui était prévoit non seulement le centre-administratif là qui était prévoit un réaménagement total de le centre-ville là et bien dans la date qui était 25 mai 2012 le président Montelli était pour arrêter déclarant de l'institution publique il y a une zone beaucoup plus restreinte qui était à peu près 25 hectares pour être capable de construire une cité administratif et bien tout le processus qui était déroulé normalement bien sûr nous connaissons que nous autres Haitiens culturellement nous c'est de Saint-Oman c'est le noue nou kouè donc qui était prévoit pour être déposé papier mais tout le monde qui était déposé papier et papier et qui était correct recevra et bien des dommagements et bien la loi prévoit ça et kounyan que possible ça commence et bien tout le monde t'as pas de baré et bien ka précipité pour être déposé papier normalement donc la pon courage tout le monde continue et fait ça la loi prévoit et bien construction cent administratifs autoprestants pou pays d'Haïti et bien sont en réalité que la pièce et déjà y a des projets qui presque finis y a des appels d'offres qui déjà lancés et bien nous parlerons dans les semaines à venir dans les mois à venir n'est-ce pas et bien centre-ville là en dehors de ça qu'a fait déjà dans le niveau BRH et bien centre-ville là définitivement en construction et bien pays a définitivement décollé et bien